Chers élèves, aujourd'hui vous allez prendre connaissance de la formation des degrés de comparaison des adverbes en français. En français, il y a trois degrés de comparaison, le positif, le comparatif et le superlatif. Bon, qu'est-ce que c'est le comparatif ? Le comparatif est le premier degré de comparaison. On le forme grâce aux structures, plus, adverbe, que, c'est le comparatif de superiorité, aussi, adverbe, que, c'est le comparatif d'égalité, et moi, adverbe, que, c'est le comparatif d'infériorité. Claire court plus vite que Marie, c'est le comparatif de supériorité. Marie court aussi vite que Chloé, comparatif d'égalité. Chloé court moins vite que Claire, comparatif d'infériorité. Encore des exemples. Il court plus lentement que toi. Il court aussi lentement que toi. Il court moins lentement que toi. Qu'est-ce que c'est le superlatif ? Le superlatif est le plus haut degré de comparaison. Il présente la propriété à son plus haut ou plus bas degré par rapport à tous les objets de la même classe. On forme le superlatif grâce à la structure « le plus », adverbe, « le moins », adverbe. Voilà des exemples. Qui voyage le plus souvent ? Qui voyage le moins vite ? Je conduis le plus vite de toutes les personnes de ma famille. Pierre parle le mieux le français. Je me lève le plus tôt de mes frères et soeurs. Mais il y a aussi des exceptions. Les adverbes bien, beaucoup, peu, mal ne forment pas les degrés de comparaison, c'est-à-dire le comparatif et le superlatif d'après la règle générale. Donc, bien, mieux, le mieux, beaucoup, plus, le plus, peu, moins, le moins, et mal, pi, le pi. La dernière écheation. Du côté. Un test. Un test. Un test. Un test. Un test. Sous-titrage FR ?